Troisième chose pour pouvoir gérer un échec, c'est de prendre soin de votre corps et prendre soin de votre esprit. Lorsqu'on se sent mal avec soi-même, lorsqu'on se sent mal avec nous-mêmes, on a tendance à négliger parfois notre santé. Et ce qui se passe, c'est que notre confiance en nous, notre humeur, notre bien-être en prennent un coup. Mais pour prévenir de futurs échecs, il est important de pouvoir prendre soin de son corps, de manger des repas équilibrés, de pratiquer une activité physique et sportive 3 à 4 fois par semaine, de bien dormir la nuit 7 à 8 heures par jour. Toutes ces choses vont contribuer à ce que vous puissiez surmonter votre échec. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre bonne humeur, votre confiance en vous. Pratiquez des activités relaxantes, faites de la méditation, faites des prières, baladez-vous en nature, jouez avec votre chien, votre chat, écoutez de la musique. Toutes ces choses vont contribuer à vider votre esprit afin que vous puissiez commencer à réfléchir à un moyen de rebondir après cet échec. C'était la Minute Love, je vous souhaite une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, je ne sais pas où tu me regardes, Instagram, YouTube, peu importe, mais n'hésite pas à rester en contact avec moi. Et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'accompagnement, je suis là pour toi. Réserve ton coaching d'une heure offert avec moi et je prendrai le temps de t'écouter, je prendrai le temps de te conseiller et d'apporter énormément de valeur. Je te dis à très très bientôt. Love.